Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander Fallout Alliance Et aujourd'hui nous attaquons la cinquième mission de cette campagne, mais cette fois-ci avec les Aeons, qui s'intuit qu'opération jeu d'esprit Après l'embuscade sur Adels et la mort du commandeur d'Aide d'Ostéa, décision a été prise de détruire l'IAQ une bonne fois pour toutes Grâce à des informations obtenues auprès des modules de 7 mains, la condition a découvert en passant le système principaux de l'IAQ Une fois que vous aurez établi une tête de pont, vous serez rejoint par le brigade de générique Fletcher Un docteur Brackman arrivera lui-même au temps voulu pour détruire personnellement l'intelligence quantique Il faudra bien sûr protéger le docteur à tout prix, en l'escortant vers l'IAQ La faille quantique que les Séraphimes ont utilisée pour traverser notre galaxie est instable Ce qui les a empêchés d'appeler des renforts Nous avons cependant appris qu'ils construisaient une arche quantique dans l'espoir de stabiliser la faille Quand l'arche sera terminée, les Séraphimes seront capables d'appeler un nombre incalculable d'unités en renforts Nous ne pouvons pas les laisser faire Nous avons organisé des raids contre le module des 7 mains Et nous avons récupéré tous les renseignements possibles Oh oui Pendant l'un de ces raids, nous avons appris que le système principal de l'IAQ se trouvait sur Pearl 2 L'IAQ doit être détruite, mon petit Doit être détruite Je vous accompagnerai sur Pearl 2 Et je l'éteindrai personnellement Oh oui Puis nous utiliserons les codes des portes pour rentrer directement sur Terre En dépassant les autres systèmes C'est notre seule chance de détruire l'arche avant qu'elle ne soit terminée Si nous n'obtenons pas ces codes, nous ne pourrons pas atteindre la Terre Les systèmes qui l'entourent sont trop lourdement défendus L'IAQ est une monstruosité J'ai eu tort Je n'aurais jamais dû la construire J'ai eu tort Oh oui Beaucoup trop d'erreurs doivent être réparées Mais pour celle-ci, je peux faire quelque chose Et je vais le faire Quoi qu'il en coûte Commandeur, vous serez transporté pour établir une tête de pont Une fois la zone sécurisée, le brigadier Fletcher vous rejoindra suivi du docteur Brackmann Je vous dis à bientôt mon petit A bientôt Bon, je ne suis pas sûr de pouvoir faire en moins d'une heure cette mission Je préfère vous le dire Quoique, ça serait faisable je pense Mais je ne vais pas me permettre de me précipiter sur cette mission Votre premier objectif est de purger la zone de toute présence ennemie pour que Fletcher se transporte et construise une base X5 et l'IAQ opèrent dans le secteur Alors soyez prêts pour une grosse bagarre Vous avez l'habitude maintenant avec moi pour débuter Une loyaliste nommée Amalia est retenue dans une prison située à l'est Celle dotée d'un marqueur Prenez le contrôle de cette prison et libérez Amalia Terminé Voilà Ça va être tout juste en énergie Voilà, tout juste Voilà, ma deuxième usine Normalement ça devrait être pour reconstruire Oups Voilà Voilà Par là La maison On voit remain Ok, là La maison Oui C'est parti. C'est parti. Là, ça va commencer à taper dur. C'est parti. On peut toujours taper les raides aériens. Un groupe d'artillerie au sud. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. 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 Il faut toujours... Il faut se contenter du peu que l'onCómo peut avoir sur ces missions là. Et le peu d'économies qu'on peut avoir. Regardes. On a réussi à économiser déjà pas mal d'énergie. Dessuировuls, j'ai économisé 16 énergies. Donc c'est toujours 16 de prix. Il faut pas se dire. 啊. Il faut s'en contenter en début. Puis après, quand amparCest avancera, on pourrait essayer d'avoir plus d'économies. d'ailleurs il faudrait que je commence à construire des unités plus lourdes parce que j'ai bientôt me tapé les raids de l'usine là haut mais ça me demandera encore plus de budget et le budget pour l'instant très faible c'est pas grave ici il nous faut il faudrait bien générateur tech 3 quoi les mains soit vrai que je craignais le raid que je pouvais pas parce que j'ai pas d'unité militaire pour le montrer peut-être le plus dévastateur ceux qui doivent moi c'est dire ce que j'ai espéré qu'ils fassent au moins de dégâts ça va j'ai perdu juste des extracteurs de juste enfin j'ai perdu que des extracteurs pas des stockages de masse c'est ironique parce que c'est déjà beaucoup je commence à reprendre l'initiative donc c'est déjà un excellent point il faut encore quelques générateurs en plus ça devrait le faire mieux donc c'est excellent ce qui est en train de se passer je suis vraiment j'ai vraiment beaucoup progressé là les points de défense qu'elles sont installés c'était mon j'ai un temps de bouclier après c'est pas grave ce cas je m'assiste est presque bon là j'ai pas mis mon bouclier j'aurais dû mettre un cran plus bas mais j'avais une priorité je m'en contrefiche mon but est avant tout de survivre ah ils m'ont attaqué la haute encore bon j'ai assez de tanks normalement pour faire un raid décisif je sais pas mais suffisamment en tout cas puissant je pense pour réussir à leur causer pas mal d'ennuis donc j'espère que ça suffira si ça suffit pas on anticipera pour en faire un second mais voilà c'est quand même 17 tanks avec bouclier d'ailleurs combien avec bouclier un bouclier de 1500 PV ça fait les tanks en termes de points de vie tout compris bouclier, points de vie structure c'est les véhicules qui ont plus de PV au niveau 2 en tant que véhicule opérationnel de combat et j'crois même qu'on a tout au bouclier il y en a moins après en termes de puissance brute est-ce que c'est suffisamment puissant je ne sais pas j'ai jamais fait trop attention à ça il y a aussi des petits on est bien plus facile pour prendre les bases en tout cas l'accélérateur quantique sera très utile pour la suite 4 on tire là techniquement j'aurais pas besoin d'autre chose que ce que j'ai là énergie ça sera agréable que je puisse encore en faire deux je pense que vous comprenez pourquoi j'aimerais bien avoir ça assez vite le fait que j'ai amélioré l'offensive opérationnelle de mon unité il faut juste de l'énergie en plus il faut juste de l'énergie en plus ça c'est bon maintenant on va faire des robots d'assur voilà c'est fait suivant ça demande autant de ressources donc ça va le faire aussi ça demande 5 milles en masse ça devrait être bon comme toujours ça c'est totalement fumé les gamas ce qu'ils peuvent faire les les commander à Aeon en début de partie donc il faut en abuser autant que possible ah ouais je viens de voir combien j'en ai prévu de robots je vais pas aller au dos de la cuillère faut dire donc à niveau ressources je suis bon donc je peux maintenant m'amuser à passer tac 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 premier niveau premier niveau atteint deuxième niveau en cours mon commander va bientôt être bon aussi en tac 2 et en tac 3 excusez moi pas tac 2 voilà à l'a à l'a à l'a 1 on à l'a pour Voila Je vais sauver juste après, je vais rencer mon assaut pour dégommer les bases qui restent à dégommer Avec des robots de siège de Tech 2 Je peux vous assurer de Tech 3, c'est bon Voila, on reste sous ça Oups Bon bah c'était Razer plus vite que prévu Voila, lui a encore fait des kills en plus J'attends les renforts de mes troupes au Sun Fait des J'attends Voilà, on va maintenant lancer notre assaut sur la dernière fortification Dex V, enfin la dernière petite bande. Vous vous agenouillerez devant les Seraphim. Ah ouais, une fois que tu seras mort, ok. Les bases secondaires de Hex V ont été détruites. Enfin, une fois que vous serez morts, eux aussi je pense. C'est rentable, je pense. Eux, ils vont me les intercepter encore une fois. Les gars, maintenant, je vais lancer mon assaut, je vais faire exactement comme avec les Cybran. Juste à dire, je vais raser toutes leurs moyens de production. A sa différence avec les Cybran, c'est que ma puissance de feu de robot Mark IV, précurseur, est bien supérieure à ceux des Loyalist. Et ironiquement, en fait, ça paraît pas déséquilibré du tout étant donné que ce robot-là, qui est même plus résistant que les Titans ou que ce soit l'équivalent FTU ou Cybran, c'est qu'eux ils ont pas de robot ultra spécialisé dans les destructions de lignes de défense autres que celui-là. Même s'ils ont un robot sniper, qu'on pourrait dire, il est ultra puissant, etc. Si votre cher Dr. Bratman n'a pas pu me contrôler, quelle chance avez-vous ? La chance que je t'ai déjà battu avec les deux autres factions et que je peux te roboter avec celle-ci. Voilà, fini ! Voilà, ils peuvent tout capturer. Ils peuvent tous être capturés en Tech 2. Pas dérangant. Avant d'être capturés, j'ai pu introduire un Trojan dans le système secondaire de l'IAQ. A moins qu'il n'ait été découvert, je pourrais vous aider avec. J'ai tiré de la Loyalist toutes les informations nécessaires. Elle n'est plus qu'une coquille vide. Alors un Trojan, je sais pas c'est quoi, je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je pense à un programme ou quelque chose comme ça qui vous permet d'espagner l'IAQ. On peut pas vous dire qu'est-ce que c'est exactement. Vous voulez pas. Alors ça peut surprendre que je laisse mon armée là. Mais de toute façon, on a plus rien à craindre là. On a dégommé tous ces moyens de production. Ça donc, il y compris ça, il y compris ça. Tous les boucliers. Et lui, j'ai oublié de l'envoyer, il l'aider. Grave erreur de ma part. Ah mais c'est bon là, je suis l'air en masse. Mais, il manque plus que ça en masse, c'est bon. Hum... Bon bah... Ça on va raser. J'ai pas peur de mon armée, c'est bon. Là on va... Hum... Ouais on va construire assez haut. Neuf, il n'y en a que neuf. Il y en aura dix. Amaga va continuer à construire ça. Je vais construire une porte quantique. Je vais appeler quatre commandeurs... Euh... Trois commande... Quatre. J'ai un tic par contre, par rapport à ce chiffre là. Hum... J'adore... Parce que de manière générale, j'aime bien que ce soit des compositions d'un nombre paire avec les armées. Donc ce soit un paire, je me contrefiche. Mais en commandeur de soutien, j'aime bien en avoir quatre. Et je considère qu'à moi là, on n'est pas un étonné. Même si techniquement c'est un commandeur de soutien. Le simple fait qu'il y a un terme qui rend plus humanoïde, je considère ça comme un commandeur standard. C'est particulier, je sais. Mais voilà, c'est... C'est mon tic, c'est mon défaut, je le connais. On voit. Hop. Donc maintenant on va commencer à construire les boucliers. Nettoyez la zone, commandeur. Fletcher est paré au transport. QG terminé. Nettoyez. C'est pas d'responsible deomnées. Pas d' pus. 20 heures. On va connoir a une technologie. Alexandra, c'est pas d'un malade. Mon père chanté, c'est repris. Au moins, elle sera plus est entrée en beltaire. Pas de petit cris. Sous-titrage ST' 501